Alors Abigay est la suite d'une grande aventure qui a commencé en 2003, peut-être un peu plus tôt. C'est vrai que pour des raisons diverses, j'ai lu assez tôt de la littérature hongroise et j'étais passionnée par cette littérature. Et quand j'ai créé la maison d'édition, j'ai décidé de travailler sur cette littérature, dont je ne connaissais pas la langue, et de faire un travail sur le passé, le présent et éventuellement le futur. Et c'est vrai qu'il y a un certain... Dans les années 89-90, j'ai beaucoup travaillé au centre culturel ici, j'ai pillé la bibliothèque et il y avait quelques textes qui avaient été traduits et notamment les textes de grands classiques qui sont ceux de Costolani et Carinti. Et quand j'ai créé la maison d'édition, j'ai essayé de faire un travail non pas exhaustif, mais assez complet sur ces auteurs-là en essayant de faire un panorama. Donc j'ai publié quatre livres de Carinti, j'ai publié deux livres de Costolani, j'ai publié Mixat. Et au fil du temps, je veux dire, la maison d'édition a été connue pour le travail qu'elle faisait sur la littérature hongroise. J'ai reçu à la fin des années 90, la maison d'édition avait une dizaine d'années maintenant, j'ai reçu de la part d'une traductrice, d'une jeune femme, Chantal Philippe, un texte d'un auteur que je ne connaissais pas du tout, d'un auteur hongrois contemporain qui s'appelle Roberas. Et elle m'avait envoyé un texte complètement traduit, ce qui est rarissime, parce qu'en général les traducteurs attendent qu'on leur fasse la commande de la traduction. Elle m'avait envoyé ce texte parce qu'elle avait adoré ce texte, et elle avait repéré que j'avais publié Pekalman, Mixat, etc. Et j'ai lu ce texte, il s'appelle Le jardin de Zyogène, j'ai trouvé ça absolument exceptionnel, je l'ai publié et nous avons commencé une relation très, comment dirais-je, très forte, justement parce qu'elle avait ce goût de la littérature hongroise. Et il se trouve qu'en 87, elle était hongrie, donc la maison d'édition n'existait pas encore. En 87, elle était hongrie, elle a envie de traduire un texte, elle se rend au centre culturel et elle demande qu'est-ce qu'il y a à traduire. Et on lui parle de la porte. Toujours est-il qu'elle a traduit ce livre qu'elle a trouvé admirable, et comme elle n'était pas traductrice littéraire, elle n'était pas connue par les maisons d'édition qui publiaient de la littérature hongroise, et en particulier d'une maison d'édition qui s'appelle Le Seuil, qui avait publié dans les années 70 deux textes de Magda Sabo. Elle leur avait envoyé en 87-88 la traduction de la porte, mais personne ne s'y est intéressé. Et c'est vrai qu'à l'époque, disons que la littérature hongroise avait beaucoup de mal à émerger, parce que les livres hongrois, il n'y en avait pas beaucoup qui se vendaient. Donc les éditeurs étaient un peu en retrait, un peu réfractaires. Et donc moi, entre-temps, à la fin des années 90, elle m'envoie Le Jardin de Diogène. Mais je publie d'autres auteurs, je vous le dis, des auteurs français, et en particulier des auteurs qui commencent à avoir un certain succès, qui sont traduits à l'étranger, et notamment en Hongrie. Et il se trouve que l'éditeur hongrois de Fred Vargas, qui est un auteur que j'ai publié et fait découvrir, et qui a eu un succès international, connaissait la maison d'édition, bon, parce que j'avais publié Fred Vargas, mais surtout parce que j'avais publié Kosselagne et Karinti, et Mixat et un certain nombre d'autres auteurs. Et il me dit, mais vous qui avez publié Karinti et Kosselagne, il faut que vous publiez Magda Sabo. Alors je dis, ah oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais encore faut-il qu'on fasse une note de lecture. Et donc j'envoie, je prends contact avec Chantal Philippe, avec qui j'étais devenue très complice, et je lui dis, je lui dis Sabo au lieu de dire Sabo, je ne sais plus dans quel sens il faut le dire, et elle commence à rigoler, et je lui dis, est-ce que vous connaissez le livre La Porte ? Et alors elle éclate de rire, alors je lui dis, qu'est-ce que j'ai dit ? Et c'est là où elle me raconte ce que je viens de vous raconter avant, puisqu'il faut remettre ça. Et je me retrouve devant une personne à qui je téléphonais pour avoir une note de lecture sur un texte dont je ne savais rien, si ce n'est que c'était un livre important qu'on m'avait conseillé. Et plutôt que d'avoir une note de lecture, j'ai immédiatement le texte qui est traduit à la perfection. C'était, je m'en souviens très bien, c'était au mois de mai 2003. Je lis ce texte, je veux dire, c'est magique, parce que l'édition, c'est de la magie, c'est ces correspondances qui s'établissent. Ce texte-là, je le découvre. Je t'ai invité le mois suivant en Hongrie, et je décide d'aller en Hongrie, non pas pour aller assister aux différentes manifestations officielles auxquelles j'étais invitée, mais pour rencontrer Magda Sabo. Et j'ai rencontré Magda Sabo chez son agente, son agent, enfin son avocat, je ne sais pas comment il faut dire. Et Magda Sabo m'a offert des fleurs, une orchidée, je m'en souviens. Et ça a été, je veux dire, un coup de foudre, un coup de foudre immédiat. On a parlé, elle m'a dit combien une lettre qu'on lui avait envoyée l'avait touchée. Je ne sais pas, il y a eu, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je me suis allée à lui dire que j'étais née à Alexandrie. Et tout d'un coup, au milieu de la conversation, elle me dit, est-ce que vous voulez venir chez moi ? Elle m'avait décrit l'endroit où elle travaillait. À l'intérieur même d'un bureau, elle avait constitué un petit espace avec sa machine à écrire. Et donc, le lendemain, je vais chez elle, et elle m'offre un livre. Elle m'offre un livre avec une photo dédicacée. C'est un livre, parce qu'elle était une grande amoureuse des livres reliés, une pièce d'Edmond Rostand qui s'appelle « Princesse lointaine ». Et elle m'a dédicacé cette photo. Elle me disait « Pour vous, pour toi, princesse lointaine ». Et elle m'a offert ce livre. Je vous l'ai apporté parce que je crois que c'est extrêmement important. Extrêmement important, une femme que je ne connaissais pas, un écrivain que je ne connaissais pas, dont je ne parle pas la langue, et qui, comme ça, en l'espace, par le biais d'un livre que j'ai lu, que j'avais lu d'elle, m'offre un livre français. Et ça a été l'histoire extraordinaire. C'est-à-dire, j'ai rencontré cette femme qui était quand même âgée. En 2003, elle avait 86 ans, si je ne me trompe pas. Je l'avais rencontrée chez elle. Mais tout d'un coup, je l'ai trouvée tellement exceptionnelle que je me suis dit qu'il faut qu'elle vienne à Paris, sans me rendre compte de ce que ça représentait de faire voyager une personne comme elle. Elle m'a dit, oui, immédiatement. Enfin, je veux dire, il y a eu comme ça une espèce d'improvisation. Je suis rentrée à Paris, donc j'ai publié le livre. Je l'ai envoyé à plusieurs personnes, à des journalistes, et notamment aux membres du Prix Féminin. Et il y a eu encore là un miracle. Évidemment, je n'avais jamais entendu parler de Magdès Dabo quand Viviane m'a fait lire La Porte, comme elle disait, en 2003. Et j'ai appris, en effet, comme Viviane l'a dit tout à l'heure, qu'elle avait été publiée dans les années 1960 au Seuil, qui ne l'a pas suivi. Je me demande bien pourquoi. Parce que, je ne sais pas, le lecteur n'était plus là, j'imagine. Et donc, tout de suite, j'ai été fascinée par ce livre, par cette relation entre la femme et sa domestique. Et puis, j'ai espéré qu'il aurait un prix. Et c'est arrivé. Il a eu le prix Féminin à étranger, comme l'a dit Viviane, en 2003. Et il s'est vendu très vite, très bien, tout de suite. Et puis, maintenant, il est disponible en livre de poche. Donc, j'espère qu'il va continuer sa vie longtemps. Et puis, moi, j'ai tout de suite aimé la personnalité de Magda Zabot, ce côté, comment dire, assoumise qu'elle avait, ce côté d'une grande personnalité. Et on a fait un entretien dans le monde. Et alors, j'avais adoré cette phrase. Je suis protestante. Ma famille, il était avant moi. Donc, je proteste. D'ailleurs, elle m'a envoyé une lettre qui m'a bouleversée. C'est qu'en fait, quand je suis allée la voir, c'était dans la maison, pour revenir à la porte, où elle avait eu cette relation avec Émerence. Et donc, toute la rue participe du roman. Et elle m'a fait rencontrer tous les voisins, tous ceux qui avaient connu Émerence. Alors, effectivement, comme chez Proust, vous découvriez cette espèce de petite place complètement, et tout d'un coup, qui est magnifiée par le roman, par la magie de l'écrit. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est que quelques temps après, elle m'a envoyé une lettre longue de... Alors, elle m'a présenté toutes les personnes qui étaient très impressionnées, parce qu'il y avait une éditrice française qui venait, etc. Moi, je ne savais plus où me mettre. C'était extrêmement curieux et très émouvant. Et elle m'a écrit une lettre. comme j'étais devenue un personnage de Magda Sabo. C'est-à-dire qu'elle m'avait présenté à toutes ces personnes qui avaient été l'origine des personnages, de tous les personnages qui hantent la porte. Et c'était... Vous ne pouvez pas savoir, quand je relis cette-là, qui fait 20 pages, cette espèce de digression. c'était une femme qui avait plus de 85 ans. Mais l'agilité, l'agilité intellectuelle, l'agilité, l'humour, la façon dont elle... Sa complicité avec moi se manifestait par la façon dont elle me faisait agir, interagir avec ces personnes. Elle les regardait. Eux, ils étaient là, ils m'avaient donné des biscuits. Je ne savais plus. Je n'arrivais plus à arrêter. Il fallait manger. Je mange des biscuits, des biscuits. Je ne pouvais plus. Et toutes les deux ont se regardées. Et tous ces regards que nous avions échangés, je les ai retrouvés dans cette lettre. Et c'est vrai que j'ai beaucoup tenu une des raisons pour lesquelles le livre, La Porte, est sorti en ce début d'année aux éditions du livre, au livre de poche. C'est que, bon, Magda est morte en 2007. Je ne dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Et que, bon, ma mère est morte la même année. Enfin, ça, c'est... Et que, dix ans après, c'était... Elle est née en octobre 1917, ce qui est quand même déjà, quand on connaît son histoire, ce n'est pas anodin. Et puis, quand je suis venue vendredi au centre culturel pour préparer un peu, j'ai découvert qu'il y avait une exposition sur les 500 ans de la réforme protestante. Magda, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit ou vous l'avez dit, Josiane, était protestante. Et il se trouve que 500 ans de la réforme protestante et 100 ans de la naissance de Magda Sabot, moi qui adore les correspondances et les symboles, c'est quelque chose de très, très important. Par rapport à La Porte. La Porte, c'est une symphonie de Beethoven, avec toute sa pulsation rythmique et autres. Alors qu'Amicaël est une œuvre classique. Je dirais presque une fugue. J'avais un grand maître à l'Académie de musique à Budapest, qui m'a dit que la fugue, finalement, maîtrise une grande passion. Et je crois qu'il avait tout à fait raison. Il y a cette retenue, il y a cette discipline intérieure dans Abigail, et ce n'est pas sans raison que vous avez pensé, madame, à Marguerite Oursonard. Il y a dans l'écriture de Marguerite Oursonard, une extraordinaire domination de l'écriture, de la phrase. Et c'est ce qui caractérise, effectivement, c'est ce qui caractérise, évidemment, Abigail. C'est ce qui caractérise,